Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Je voulais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Suzy Steiner, qui s'appelle Présumé disparu aux arènes, c'est un polar. Alors si vous en avez marre, vous savez, les tonnes de sang de serial killer, il y a quoi ? Il y a deux cadavres, c'est tout. Et alors il n'y a rien de... Ils ne vont pas vous décrire pendant des tonnes de pages le cadavre, non. C'est... Comment dire ? On est dans la bonne bourgeoisie, très très bonne bourgeoisie anglaise. On est dans une banlieue très très chic de Londres, à la campagne. Vous savez, comme les petits cotèges, tout est... Et puis le père est très ami avec la reine. Je crois qu'il est ORL. Et puis la mère, elle est très très bien pensante. Très très bon chic bonjour. Parfait. Bonne bourgeoisie, bonne société. Et puis ils ont une fille qui va se marier. Et cette fille, qui est à Cambridge, disparaît. C'est-à-dire que le futur, le fiancé arrive, il y a son manteau par terre, quelques taches de sang, et on ne sait plus, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il y a une inspectrice, alors qu'il va devenir culte, à mon avis. Elle, elle est un peu désespérée pour trouver un mec. Elle va sur, vous savez, sur Internet, et elle se plante, elle se vautre. Soit elle les trouve niais, soit... Alors pendant tout le long de l'enquête, vous allez la voir, elle va avoir des rendez-vous plus niais. Alors qu'elle a peut-être le mec qu'il lui faut sur place avec un de ses commissaires. Et c'est cette enquête. Et alors là, vous allez découvrir... Alors, psychologiquement, c'est des personnages... C'est intéressant par ça, parce que c'est presque... Si vous n'aimez pas le polar, ce n'est pas grave. C'est les personnages qui comptent, c'est de les découvrir. Alors la mère, le père, je ne vous en parle pas, et la fille. Alors la fille, vous savez, c'est le genre vegan, fille de bourge, qui a beaucoup de fric, mais qui veut retrouver la nature. Enfin la nature, c'est dans un appartement par son père. Oui, 200 mètres carrés, etc. Il lui donne un petit chèque. Vous voyez le genre et tout. Et vous allez découvrir la complexité de tous ces personnages. C'est très british dans un sens, c'est très cruel. C'est universel, parce qu'on pourrait presque donner des noms. On en connaît tous, ces gens, vous savez, qui vont vous faire la leçon au niveau du naturel. Faites ce que je dis, faites ce que je fais. Voilà, c'est cela, exactement. Et puis qu'il y a beaucoup de moyens, et que c'est très facile de faire naturel, quand ça coûte très cher le naturel, plus que l'artificiel. C'est, alors, la fin, c'est presque pas important. Ce qui est important, c'est... C'est tout le cheminement, c'est ce personnage qui... Et puis vous êtes pris dans le suspense. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette foutue fille ? Et puis alors, ils sont tous, ils s'en prennent plein la tête. Le père, la mère, le fiancé, il n'y en a pas un être là-dedans. Ils ne sont pas nettes non plus, les écrivains, les étudiants de Cambridge, je vais vous dire. Un très bon polar. Oui, pour Noël, pour les fêtes, allez-y, c'est tout public. C'est super bien écrit. Présumé et disparu, c'est Suzy Steiner, S-T-E-I-N-E-R, et c'est aux éditions Les Arènes.